Bonjour et bienvenue dans votre magazine de la route du Rhum, 40e anniversaire 11e édition. Nous sommes à la marina de Pointe-à-Pitre. Nous allons faire un petit tour, voir les commerçants, voir un peu les touristes ou encore ceux qui viennent visiter et voir les bateaux de la route du Rhum. Allez, venez avec moi. Bon, allez, moi j'ai décidé que j'allais m'asseoir. Donc là, je suis sur le stand des sauveteurs en mer accompagnés d'Alain, Gérard et d'Éric. Donc bonjour messieurs. Donc vous êtes tous les trois sauveteurs en mer. Donc c'est quoi sauveteurs en mer ? La sauveteurs en mer, notre mission c'est d'assurer la sécurité des gens en mer. Lorsqu'ils sont en difficulté en mer sur un voilier, le cross-site nous appelle et on va intervenir pour les assister. Donc soit on va sauvegarder la vie humaine, c'est-à-dire on récupère les gens pour les ramener à terre parce qu'il n'y a rien de problème, ou alors on assiste leur bateau pour les ramener à terre également. Donc on sauve la vie et en même temps on fait une assistance au bien en même temps. D'accord. Et donc sur la route du Rhum, vous devez faire des choses en particulier par rapport à la route du Rhum ou pas ? Pour nous ça ne change rien par rapport au reste de l'année parce qu'on ne fait pas partie de l'organisation de la course du Rhum. Mais par contre on est toujours disponible, comme d'habitude. Donc si le cross nous appelle parce qu'il y a un problème lors de l'arrivée, le cross nous appelle et on intervient comme d'habitude. Pour nous ça ne change rien du tout. D'accord. Et en fait, donc les sauveteurs en mer, moi j'étais persuadée que c'était des personnes qui travaillaient, enfin c'était un emploi, mais à la base ça ne l'est pas ? Non, on est totalement bénévole, on se libère de notre emploi actuel ou alors on est retraité et on se rend dispo totalement pour la cause. D'accord. Donc il y a 10, si on vous contacte, c'est comme une association en fait ? C'est une association en loi 1901 qui est accréditée et qui est reconnue d'utilité publique depuis 5 ou 6 ans. 50 ans, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit 5 ou 6 ans et il a 50 ans. Non mais c'est bon. Voilà. Et en fait, il y a différents pôles, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ici en Guadeloupe, on a organisé, il y a 3 stations. Il y a la station de Basse-Terre, la station des Saintes et la station de Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc il y a un bateau sur chaque station et on a chacun plus ou moins un secteur qui est alloué en fonction des bateaux qui sont en perdition. On en voit évidemment le plus proche ou le bateau disponible parce qu'on n'est pas toujours disponible aussi. C'est pareil. Il y a une histoire de recrutement. On a beaucoup de problèmes au niveau du recrutement. C'est du bénévolat et donc les gens ne sont pas forcément disponibles pour qu'on ait un équipage complet au moment opportun. D'accord. Donc en même temps, ça permet de faire un appel pour les personnes qui aimeraient en tant que bénévoles faire partie des sauveteurs en mer. Et par rapport à la route du Rhum, est-ce que vous avez eu des interventions à faire ou pas du tout ? La station de Pointe-à-Pitre, il semble qu'ils sont sortis deux fois. Au niveau des Saintes, on n'est pas sortis cette année. Par contre, pour la dernière, on est sortis deux fois pour la précédente course. Et pour Baster, je ne sais pas s'ils ont eu besoin de sortir. En fait, lorsqu'on est canotier, la vedette peut très bien sortir sans qu'on soit averti puisque dès que le patron a trouvé ses deux ou trois équipiers pour aller faire l'intervention qu'il a à faire, les autres sont au courant le lendemain puisqu'on a quand même une communication sur WhatsApp où on est au courant de tout ce qui s'est passé. Mais bon, pas forcément sur le moment. Donc merci en tout cas, messieurs, pour toutes ces informations. Et on y a vu quelque chose à ajouter ? Oui, la SNSM est une association loi 1901, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous ne vivons exclusivement que de dons. Donc pour qu'on puisse fonctionner correctement, acheter les bateaux, les entretenir, les uniformes, tout le matériel de sécurité et de sauvetage qu'on a à bord des bateaux, on ne peut les acquérir qu'avec votre générosité. Et donc pour cela, vous pouvez faire un don sur le site snsm.org où là, vous trouvez tout ce qu'il faut pour nous soutenir. Sachant que ce don, c'est défiscalisable à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Superbe, merci beaucoup Alain. Et merci Gérard et merci Eric. Oh, il y a de l'animation sur ce stand-là. Je vais aller voir ce qui se passe. Bonjour, je m'excuse de vous déranger. Je vois que c'est animé, je vois que c'est très animé. Bonjour, je suis Raysa. Moi, c'est Sylvie. Christiane. Et Bernard. Et Bernard, et vous ? Le plus beau, Jacques-Henri. Le plus beau, Jacques-Henri. Alors je vous vois, vous êtes de bonne humeur. Vous êtes venue en vacances ? Pour la route du Rhum. Pour la route du Rhum. D'accord. Voilà, on est en train de... Mon mari travaille pour la Loucarolle, donc malheureusement, on ne va pas le voir, mais on a une petite pensée pour lui d'ailleurs. Ok. Mais superbe, une pensée pour lui. Et là, vous regardez ce stand, ça vous plaît ? C'est magnifique. C'est superbe. C'est vraiment trop joli. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? C'est des calbasses. Des calbasses ? C'est ça ? C'est un... Bonjour. Je pense que vous connaissez peut-être encore mieux. Oui, parce que c'est moi qui fais un petit peu tout, donc oui, je connais un petit peu. Je commence à bien maîtriser la chose. Ça fait à peu près un an que je fais ça. Bon, je fais beaucoup d'artisanat depuis très longtemps, mais la calbasse, ça fait à peu près un an, un an et demi, depuis Irma l'année passée. D'accord. Ok. Et en fait, vous expliquez tout à l'heure, en fait, j'ai cru entendre, que pour transporter les calbasses, il fallait mettre... Oui, pour les transporter, oui, le mieux, c'est de vraiment bourrer à l'intérieur. Parce que comme c'est percé beaucoup, beaucoup, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui puisse l'empêcher de trop se plier, parce que ça risque de casser. Parce que quand même, c'est quand même un produit qui est fragile, surtout quand il est beaucoup piqué, qu'il est beaucoup travaillé, quoi. D'accord, parce qu'en fait, vous avez... Ah oui, il est quand même bien, bien, bien travaillé, donc... C'est énormément percé, il y a beaucoup de dessin, il y a de la gravure, et donc, finalement, ça fragilise la calbasse, quoi. Mais sinon, après, il y a des calbasses qui sont beaucoup plus épaisse que d'autres, ça dépend des mâles et des femelles. C'est un petit peu... Mais à travailler, c'est top, quoi. C'est super. Moi, je me régale. Franchement, c'est un plaisir. Mais super. Et donc, du coup, en fait, en général, vous fabriquez... Enfin, vous faites ça ici, en Guadeloupe ? Oui, oui, je fais tout en Guadeloupe. Moi, je vis ici, en Guadeloupe, depuis 20 ans. Donc, je fais tout ce qui est artisanat. Je travaille le bambou depuis des années. Je fais la calbasse, je fais du sable, je fais de la peinture, je fais énormément de choses. Et c'est votre première participation sur un village de la Route du Rhum ? La Route du Rhum, oui, toute première. Sinon, j'ai déjà fait quelques marchés, mais sinon, ça, c'est mon tout premier. D'accord. Et ça vous plaît ? Ça va, c'est bon. On rencontre plein de gens qui sont en vacances, qui sont sympas. Donc, franchement, rien à dire. C'est impeccable. Bon, mais super. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais continuer avec le plus beau. Et je vais lui poser une question. Est-ce que le plus beau, il aimerait avoir un cadeau de TV ? Un joli t-shirt ? Alors, ça serait mon rêve. Ah, carrément, là. En ce moment, il n'y a plus de t-shirt sur les stands. Donc, si vous avez encore un t-shirt, je suis preneur. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez suivi un peu la Route du Rhum, puisque vous m'aviez expliqué que vous êtes venu pour... Ça fait la deuxième fois qu'on fait la Route du Rhum. On est venu la première fois avec Lalou, qui a fait une place de troisième, je crois, de mémoire. Si je ne me trompe pas, il y a quatre ans. Et là, donc, moi, je fais tout sa partie à Castillage, donc, pour la grand voile et du petit matériel d'usinage. Donc, j'ai mon entreprise sur la région parisienne, où je l'aide de ce côté-là. Et puis, on essaie de le suivre au maximum. Et puis, là, un petit peu de déception. Mais ce qui compte, c'est qu'il ne soit pas blessé. C'est tout ce qui compte. Le restant, ce n'est pas grave. Mais alors, du coup, j'ai une question. Vous savez, quel âge a la Route du Rhum ? Sur tous les panneaux, c'est marqué. Donc, ce n'est pas dur à Saint-Souvenir. 40 ans. Là, c'était facile. 40 ans, je peux le faire. Et alors, c'est quelle édition ? La 40e. Eh bien, non ! Eh bien, non ! Non ? La 11e ? C'est tout ça. C'est qu'une raison. La personne qui est à côté de moi, qui fait des calbasses, ne m'a pas soufflé suffisamment fort. Je ne l'ai pas entendu. Sinon, je vous le redis. Maintenant, on m'a soufflé un peu plus fort. La 11e ? Oui. Voilà. Je l'ai dit correctement. C'est tout. C'est ce qui me manquait. Mais c'est parfait. Effectivement, c'est la 40e anniversaire, 11e édition, de cette Route du Rhum. Et donc, vous allez avoir un cadeau. Un beau t-shirt Sébastiano pour vous. Spécifique. Ouh, pardon. Parce que je ne casse pas tout. Et je vais vous l'offrir. Eh bien, merci. Et bonjour. Je vais vous profiter pour vous faire la bise. Ah, il va faire la bise. Waouh, je vais avoir droit à la bise. Alors, du coup, je vais vous laisser. Hop. Je fais droit à la bise. C'est normal, un cadeau. Et j'en fais pas. Parce que je suis un parisien et je suis gourmand. Et voilà le beau t-shirt. Merci, c'est joli. Mais je vous en prie. Et puis, du coup, on vous laisse. Et bon vent. EUT TV, c'est ça. On vous offre des cadeaux pendant cette 11e édition de La Route du Rhum. Donc, pourquoi ne pas repartir avec un joli polo exclusif des hôtels. Donc, des hôtels et des îles. Eh oui, qui vous est offert. Donc, franchement, on va essayer ça. Alors, le prénom, c'est comment ? Christine. Donc, Christine, en fait, va essayer de repartir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir parmi tous les lots que j'ai énumérés ? Un petit téléphone. Un téléphone, pourquoi ? Parce que le mien, il est cassé. C'est vrai ? D'accord, Christine. Donc, c'est pas la première fois que tu viens à La Route du Rhum, si ? Non. Non ? Tu suis bien à La Route du Rhum en général ? Oui, généralement, oui. J'adore la mer. Oui ? Et là, tu veux repartir avec un cadeau offert par ETV ? ETV, bien sûr. Et ETV et tous ses sponsors. Alors, c'est le moment de tourner la route, je t'en prie. Alors là, franchement, j'ai envie de dire, elle a demandé. Elle risque de repartir avec, les gars. Elle est repartie avec un téléphone. Alors, le téléphone. Franchement, j'ai envie de dire, c'est top. Merci ETV et merci à Smart. Merci. Au début, tu as dit quoi ? Smart. Merci ETV. ETV, notre télévision. Ah oui, exactement. Donc, tu vas repartir avec un téléphone que je vais aller te chercher. Parce que du coup, forcément, tu sais, les beaux cadeaux comme ça, on les a avec nous, mais on les cache. Donc, je vais te prendre ça et je te donne ça de suite, ma Christine. Merci. Je t'en prie. Merci encore. Et on continue avec les cadeaux avec Ava et Caroline qui ont envie de tenter leur chance et tourner la roue magique R-Anti-Case-Neuve Maxi-Catamaran. repartir avec, pourquoi pas, un voyage ailleurs, sur les îles, une nuit d'hôtel ou encore un smartphone ou encore votre poids en béton ou des tonnes de cadeaux. Et c'est le moment de tenter la chance. Tu sais déjà ce que tu veux, Ava ? Oui. Tu sais ce que tu veux ? T'es pressée ? Tu veux tourner la roue ? Oui. Allez. Allez, on va tourner la roue ? Vous te porte comme ça, tu as le droit de tourner la roue. Vas-y. Allez, go. Dans l'autre sens. Allez. Oh ! Jolie. Alors du coup, tu as gagné un billet d'avion. J'ai envie de te dire, un billet d'avion, en fait, pour partir sur une île de... Ben oui, c'est génial, Ava, non ? Oui. C'est offert par Air Antilles. Du coup, vous habitez ici ? Oui, on habite en Guadeloupe. Donc super. Donc vous allez peut-être envisager de faire un petit voyage ? Tu aimerais aller où ? Euh... Où est-ce que tu es née ? En Martinique. Donc super. Donc voilà, tu auras l'occasion de pouvoir partir en Martinique avec Air Antilles. C'est là où j'étais née. Ah, donc c'est super, Ava. Donc voilà, ce billet d'avion qui t'est offert par Air Antilles et ETV. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Super. Merci qui ? Merci ETV et Air Antilles. Merci ETV et Air Antilles. Oh, c'est bien. Merci beaucoup à vous. Et bien, on va vous offrir votre lot de suite. Allez, c'est au tour de Muguette d'essayer de repartir avec un beau cadeau offert par nos partenaires. Donc Air Antilles, Smart, SAD, Sebastiano, Espaces Servis, des hôtels et des villes, SGB, monéticalisés. Plein de lots, plein de cadeaux. Notamment, pourquoi pas ne pas repartir avec mon petit sac à moi. Non, pas le mien, mais le sac Sebastiano. Super pratique. Mettre sa bouteille d'eau, les clés par là, le remplir. Exactement. Donc, Muguette, est-ce que ça vous ferait plaisir ? Oui, tout à fait, tout à fait. Pas de souci. Alors, sachant qu'il y a quand même d'autres très bolos à gagner, qu'est-ce qui vous ferait vraiment envie ? Je ne sais pas, n'importe. N'importe ? N'importe. Ok, juste un cadeau offert par ETV. Plaisir de jouer, voilà. Ok. Donc, c'est le moment de tourner la roue pour Muguette. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Mais super, super Muguette. Du coup, un joli polo pour toi, offert par des hôtels et des îles. Donc, c'est une jolie couleur qui tira très bien pour toi, qui est en vacances apparemment. Oui, je suis en vacances, je suis en vacances. Je repars la semaine prochaine. Ok, alors du coup, on dit merci qui ? Merci ETV. Et on le crie ? Merci ETV. Et on le dit ? On le dit, merci ETV. Super, merci beaucoup à toi. Et donc, voilà, c'est le moment de vous quitter. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre dans un des deux villages de cette route du Rhum, 40e anniversaire 11e édition, soit celui du Memorial Act ou encore à la Marina Pointe-à-Pitre. De nombreux commerçants vous présentent ce qu'ils font, nombreux artisans. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est très beau, les gens sont très chaleureux, les bateaux sont magnifiques. Et donc, n'hésitez pas à, si vous nous voyez passer, nous arrêter pour tenter de repartir avec des cadeaux en jouant à la roue magique R-Anti, case neuve, maxi catamaran. Voilà, à très bientôt dans votre magazine de la route du Rhum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada